Sommet de l'OTAN maintenant pris à partie par certains de ses alliés à Washington, le gouvernement du Canada qui annonce de nouveaux investissements en défense. Raymond, alors tout indique que le gouvernement fédéral s'apprête à dévoiler un plan pour dépenser à la hauteur de ses promesses. Voilà, le fameux 2 % auquel le gouvernement canadien s'est engagé il y a plusieurs années, consacré au moins 2 % du PIB canadien à la défense. On sait qu'au cours des derniers jours, il y a un congressiste américain bien en vue qui a qualifié de honteux le niveau de dépense du Canada. Le Canada n'a toujours pas de plan pour atteindre la cible du 2 %, mais là, on nous dit ici que c'est sur le point de changer et qu'il y aura une annonce en ce sens dès demain ici au sommet de l'OTAN. Je propose d'écouter tout de suite Bill Blair, le ministre canadien de la Défense, qui en a parlé de ça au cours des dernières minutes. Justin Trudeau qui rencontre ce soir Volodymyr Zelensky après avoir annoncé un demi-million de dollars en aide militaire pour l'Ukraine. Effectivement, un autre 500 millions de dollars pour les forces armées ukrainiennes, une nouvelle aide militaire effectivement pour le pays de Volodymyr Zelensky. Parallèlement à tout ça, il y a l'OTAN qui s'apprête à ouvrir les portes à une éventuelle adhésion de l'Ukraine à l'Alliance internationale. Voici le compte-rendu de la journée ici au sommet de l'OTAN avec mon collègue Olivier Ferron-Boisset. Les dépenses militaires ont occupé les échanges au sommet de l'OTAN, alors que 23 des 32 alliés atteignent maintenant l'objectif de 2 % du PIB. Ce n'est pas de la chance, c'est un choix, dit le président américain dans une allocution d'ouverture. Un choix que le Canada ne fait pas pour l'instant et qui lui vaut des critiques. C'est le temps pour nos alliés d'investir sérieusement, écrit le leader républicain au Sénat, Mitch McConnell, au terme d'une rencontre avec Justin Trudeau. Si le Canada n'a toujours aucun plan pour remplir l'engagement pris il y a 10 ans, d'autres pays proposent déjà d'aller plus loin. La Lituanie dit vouloir dépenser 3 % de son PIB dans son budget militaire. On ne peut pas continuer à être celui qui est assis au restaurant et quand la facture arrive, on est parti aux toilettes. Signe que la pression monte, Justin Trudeau annonce le lancement d'un processus d'achat de 12 sous-marins pour les forces canadiennes et promet 500 millions de dollars en aide militaire supplémentaire à l'Ukraine. Les membres de l'Alliance se sont d'ailleurs entendus sur de nouvelles étapes pour soutenir l'Ukraine vers une adhésion irréversible à l'OTAN. L'OTAN envoie aussi un message à la Chine et son soutien à la Russie. À court terme, le président ukrainien pourra compter sur du renfort. Le Danemark et les Pays-Bas ont annoncé la livraison d'avions de combat F-16 dès cet été. Olivier Ferronboissy, TVA Nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada